A l'origine, roche-lait et non rété, cela fait plus de dix ans que Brice Colonier s'est installé sur l'île de Ré. Par amour de ses marais et de la production de sel, il est devenu saunier. Ce n'est pourtant pas le métier auquel il se destinait. Ça va ? Ça va. Ça peut pas aller mieux là ? Ben oui. Qu'est-ce que tu es en train de récolter ? Là, c'est le gros sel. Je finis de faire le gros sel, ça s'appelle un souveron. C'est ce qui permet de faire quoi ? De finir de remonter le sel que j'ai aborné. C'est-à-dire que je l'ai mis à cheval au bord du bassin pour qu'il s'égoutte un peu. Et là, qu'il a un peu égoutté, maintenant, je peux le remonter. L'île de Ré, c'est plutôt la fleur de sel ? Ils sont complémentaires. Ouais. Voilà. Tu vas nous montrer ? Ouais. Je termine. Ça y est, regarde, il est bien, non ? Il est magnifique. Ça se cueille ? Ça se cueille. Parce que c'est de la fleur. Évidemment. Alors, comment tu fais ? C'est juste avec la lousse. On a 2 cm d'épaisseur d'eau dans le bassin, donc il ne faut pas toucher le fond du bassin pour ne pas prendre du gros sel. On va juste se mettre comme ça entre deux eaux et passer sous la pellicule de fleur. Loussement, on tranche cette pellicule. Et voilà. Hop. Bon, ouais. Je peux essayer ? Tiens, je t'en prie. Donc bien à plat ? Bien à plat, pas toucher le fond. Reste à plat. Elle est encore un peu rose. Elle est chaude, c'est fou. Ben oui, l'eau est vraiment sur 2 cm d'eau. C'est vraiment des miroirs qui chauffrent. Donc là, ça fait la cinquième année vraiment que j'exploite. C'est une expérience de remonter un marais qui a été abandonné depuis 50 ans. C'est une expérience qui est vraiment intéressante. La production de combien de jours là ? Là, il y a une semaine et demie, une semaine et demie, ouais, à peu près. C'est énorme. Là, c'est exceptionnel cette année, avec la canicule qu'on a en ce moment. Si l'eau est très chaude, il suffit qu'il y ait un souffle. On souffle dessus et que la fleur se forme. Ouais, on est là à modeler le paysage. Et puis en même temps, elle est fait la nature faire. J'avais fait un graphisme, archi, après Beaux-Arts. Je me destinais à, je ne savais pas trop. Mais après, en faire un métier, finalement, j'avais cependant ici. Je me suis dit, ah oui, non, en fait, c'est quand même pas mal. Il y a aussi une autre dimension, même qui, moi, m'occupe là, c'est que mon marais est juste à côté de l'écomusée. Et avec le public de l'écomusée, d'une certaine manière, j'ai mon public. C'est important qu'il soit beau, qu'il y ait quelque chose, ne serait-ce que les formes de tas, chaque saunier a une forme de tas. Il y a des marais qui ont un millier d'années sur l'île de Ré, qui ont, pour beaucoup, qui ont encore à peu près la même morphologie, pratiquement. Et nous, on se dit qu'on n'est que de passage là-dessus. Donc on doit rendre le marais après en état pour le prochain.